Sous-titrage Société Radio-Canada On rejoint quelqu'un qui a toujours le don de nous faire sourire et aussi de nous faire réfléchir. C'est l'unique Sœur Angèle. J'aime l'appeler notre petite Sœur Sourire. Mais bonjour! Encore une fois, je pensais que des fois, les gens se posent mille-unes questions. On se dit, comment pourrais-je pardonner? Et c'est la seule chose que vous... Moi, j'ai trouvé, personnellement, comment on peut pardonner? C'est en priant. S'abandonner à la prière, s'abandonner à... Le chapelet, c'est un rite extraordinaire. Parce qu'à mesure que vous pensez à la graine, hein, et puis vous priez, à ce moment-là, ça vous donne une concentration que vous oubliez la peine. Vous oubliez beaucoup de choses. Alors, le chapelet, c'est quelque chose de grand. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, Marie, qu'est-ce qu'elle a demandé aux enfants? Priez. Dites le chapelet. On voit toujours le chapelet partout, partout, partout. Que ce soit à Fatima, que ce soit à Jérusalem, que ce soit à Nazareth, partout, partout. À Lourdes, vous voyez, toujours apparaître avec le chapelet. Et qu'est-ce qu'elle laisse comme un message? Priez. Parce que si on ne prie pas, si on ne s'abandonne pas, ça veut dire que la prière à l'intérieur de nous, elle fait une ouverture. Une ouverture de pardon. Une ouverture d'espérance. Une ouverture en disant, bon, mais regarde, le Christ a pardonné même tous ceux qui ont été. Ils l'ont mis en croix. Mais Marie, elle aura pardonné à ceux qui l'ont mis en croix. Est-ce que c'est fort, hein? Plus qu'on pense. Puis on se dit, dans notre vie quotidienne, souvent, on a des petites contrariétés avec nos frères, nos sœurs, nos proches. Et puis, pour des niseries. Alors, avec la prière, je vous le conseille, priez. Et quand on prie, on trouve beaucoup de solutions et beaucoup de pardon. À un moment donné, on oublie qu'il nous a fait de la peine. Moi, savez-vous mon truc à moi? Chaque jour, j'essaie de me souvenir tous les biens et le bien que j'ai reçu. Ça, c'est bon, ça aide. Et ça nous garde une grande paix intérieure. Il faut avoir cette paix pour grandir. Et la développer parce qu'on est toujours... Il ne faut pas prendre de dritalin, là, pour s'exciter. Non, 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 non. Priez et puis allez vous recueillir. Il faut juste marcher dans le bois, dans les belles fleurs aujourd'hui. C'est le temps, là, ça commence, là, même un petit peu, là. Ça change, ça fait des petites couleurs. Oh, regarde donc, c'est beau. Restez près de la nature. Vous allez voir que la nature nous aide à prier, nous aide à aimer et à découvrir Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un jour, j'étais en grande conversation avec Sœur Angèle et je lui demandais, Sœur Angèle, comment vous faites depuis des décennies pour toujours avoir ce beau sourire, même lorsque vous avez des épreuves, vous avez vécu un cancer, vous avez réussi à passer au travers. Et sa réponse a été toute belle et toute simple, comme on connaît Sœur Angèle. Elle dit, Sylvain, c'est la prière qui m'a sauvé la vie pendant toutes ces années. Elle a manqué de mourir plusieurs fois, Sœur Angèle, lorsqu'elle était jeune, elle était très malade. Et la dernière fois, ça a été, vous le savez, lorsqu'elle était atteinte du cancer du côlon. Et elle me disait, c'est la prière de milliers et de milliers de personnes qui a agi comme un paratonnerre et ça m'a permis d'être sauvé totalement de cette maladie. Alors, c'est un très, très beau livre qui est très touchant, un peu un témoignage de Sœur Angèle, mais vous allez voir que vous allez beaucoup apprendre sur elle également. Il y a de belles prières à la fin. Il est facile à lire. Et si vous n'aimez pas la lecture, le CD audio vient avec. Alors, si vous pouvez simplement l'écouter, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et évidemment, vous pouvez aussi aller le voir sur notre page Facebook. Vous êtes toujours les bienvenus. Je vous lis à tous les jours. Imaginez, plus de 20 000 personnes maintenant nous suivent sur Facebook. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis tellement heureux de vous présenter aujourd'hui quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On est chanceux de l'avoir à la Victoire de l'Amour. C'est que lors de son dernier passage au Québec, il a accepté d'enregistrer des homélies d'avance. C'est une sommité dans le monde, un homme qui a une profondeur incroyable. Il est d'Égypte, en Alexandrie, le père Henri Boulade. Évangile selon saint Jean Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais obtiendra la vie éternelle. car Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. acclamons cette parole de Dieu. Ce texte fait allusion à un épisode du temps de l'Ancien Testament. Les Hébreux étaient dans le désert et voilà que des serpents par milliers attaquent ces hommes et leur injectent leur venin. C'est la panique. Moïse intervient, prend un de ces serpents, le dresse sur un poteau et leur dit « Si vous regardez vers ce serpent, vous serez guéri, vous serez sauvé. » Et effectivement, c'est ce qui se passe. Eh bien, ce poteau sur lequel se trouve un serpent, c'est un peu le symbole de la croix. Ça veut dire que le serpent qui est un instrument de mort, qui est un signe de terreur, devient tout à coup un signe de salut. Ce par quoi la mort peut arriver, c'est ce par quoi la vie peut arriver et c'est le signe de la croix. La croix, qui est quelque chose d'extrêmement négatif, eh bien, est devenue le signe plus par excellence, la croix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu est capable de changer le mal en bien, de faire tourner en bien ce qui est par nature mal et mauvais. par exemple, vous avez un échec. Cet échec, c'est une catastrophe pour vous. Dieu vous dit, dans la foi, tu peux transformer cet échec en quelque chose de mieux. Vous avez une maladie, vous vous êtes cassé la jambe, vous avez un problème. Eh bien, Dieu te dit, t'en fais pas. moi, je suis capable non seulement de créer l'être du néant, mais de faire surgir le bien du mal. Quelle consolation dans une vie, car nous passons tous par des moments terribles, par des crises, par des échecs, par des accidents, par des maladies, par des solitudes. Et quelquefois, on se trouve au fond du gouffre en se disant, c'est fini, je suis fini, ma vie est finie. Jésus me dit, rien n'est fini. Crois et tu verras. Le signe de la croix devient le signe par lequel le mal est changé en bien, l'échec est changé en succès et le péché est changé en grâce. Il y a dans une œuvre de Bernanos une phrase magnifique, « Tout est grâce. » Tout est grâce. Quoi qu'il arrive dans ta vie, tout peut être source de bien, source de grâce. Et saint Paul a une phrase qui est absolument bouleversante. « Tout tourne au bien de ceux qui aiment Dieu. » J'ajouterai, tout tourne au bien de ceux qui croient en Dieu. Même le péché, ajoute Augustin. Ça veut dire que nous passons tous par des moments de faiblesse, de trahison, de péché, pour dire les choses clairement. Et on se dit, c'est fini, je suis exclu, je suis perdu, je suis fichu. Dieu me dit, tout peut recommencer, tout peut renaître, fais-moi confiance. Celui qui a changé la mort en vie, et le mal en bien, et le péché en grâce, est capable de retourner ta vie. Et toi, tu es capable de la recommencer. ça, c'est la force de la foi, la force de l'espérance. Crois et tu verras. Eh bien, quoi qui nous arrive dans notre vie, sachons qu'il y a toujours un chemin devant nous, une issue par laquelle nous pouvons déboucher dans la lumière. C'est le secret de la grâce, c'est le triomphe de la croix. Je vous donne la bénédiction que le Dieu de tendresse et de miséricorde vous bénisse et vous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, La Victoire de l'amour vous invite à son ressourcement annuel à la rivière Amaya, au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa du 17 janvier au 2 février 2014 en compagnie de Sir Angèle, la baie Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irving Blay. Information et réservation, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irving Blay. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Rivière Amaya, au Mexique, deux semaines de rêve pour s'amuser, être heureux et je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Comme je vous disais hier, ne manquez surtout pas l'émission de demain. Je vous promets une surprise extraordinaire. Ça vous concerne aussi. Je vous dis que vous allez être agréablement surpris. Ça fait longtemps qu'on est tous en train d'organiser tout ça, mais enfin, tout est fait, tout est réglé, mais je ne vous dis pas c'est quoi parce que je veux que vous soyez là demain, mais je vous promets, je ne vous fais pas perdre votre temps, je vous le promets. C'est vraiment une surprise extraordinaire. Vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, je vous attends demain 5h30 et n'oubliez pas maintenant, c'est à 12h30 juste après les nouvelles TVA. Je vous souhaite une belle journée. Moi, je vous attends demain. Bye. Il m'a dit, c'est tombé, il va être correct. Il est correct. Aucun handicap, rien. Non, c'est ça. Tu as passé le pire puis c'est toi sympa, il va être correct puis c'est un survivant, t'es une survivante puis ça va aller. Oui. Donc, il me dit ça, mais moi, j'étais attachée puis je me dis peut-être qu'il me dit ça pour que ça aille bien puis après, il va me dire ce qui est arrivé. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidents Soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada